Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo briques compatibles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de ce Medieval Market qui nous vient de la marque Funwall, 2600 pièces pour obtenir ces deux beaux bâtiments à l'architecture vraiment très typée. Regardez-les bien, ces deux petites habitations, parce qu'elles vont finir sur les étagères de l'un ou l'une d'entre vous. Comme toujours, ce set, je vous l'offre à la fin de la vidéo. On se retrouve pour savoir comment remporter cette très belle boîte. Alors comme toujours avec Funwall, on n'est franchement pas déçu du voyage. Ça commence par un emballage qui est très sérieux, vraiment qualitatif. Et puis une fois qu'on a fait sauter les scellés, on va retrouver à l'intérieur le tout soigneusement disposé. Les deux notices de montage, une pour chaque habitation et surtout marque de fabrique de la marque Funwall, ce kit d'éclairage avec beaucoup de LED à l'intérieur pour obtenir cet effet aussi sympa de jour que de nuit. Donc ça, cet éclairage, c'est un des nombreux atouts de ce set. Il y en a d'autres, la modularité, l'accessibilité. Je vous détaille tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Allez, je vous laisse apprécier le résultat obtenu après 6 à 8 heures de montage. On a deux bâtiments à l'architecture très typée médiévale. Pas de doute là-dessus. On a des détails qui fourmillent de partout, aussi bien au pied des bâtiments. Regardez cette animation avec ce petit marché. Ou encore des techniques de construction qui permettent de donner du relief, de la profondeur, aussi bien aux façades qu'aux toitures. Ça, c'est très réussi. Par exemple, cet effet de colombage très typé de l'époque. L'œil de bœuf sur la petite habitation. Et puis les toitures quand même assez réussies. On a aussi cet escalier-là qui permet d'accéder au premier niveau de l'habitation principale. Et puis bien sûr, cette passerelle qui relie les deux bâtiments entre eux. Donc de bonnes idées, bien exécutées et mises en œuvre. On ne peut que souligner l'effort des petits gars de chez Funwall en termes de design. Et c'est réussi et très crédible. On s'y croirait presque. Mais le vrai point fort de ce set, en fait, c'est sa jouabilité par son accessibilité. On voit ça tout de suite dans cette deuxième partie. Alors en termes de jouabilité, la première chose qu'on peut dire, c'est d'abord que vous pouvez jouer sur l'orientation de ces bâtiments. Vous pouvez les mettre à distance l'un de l'autre et puis les orienter un peu comme vous voulez. Ou alors les relier ensemble. Et regardez, en ce cas-là, vous avez le petit repère ici. Je vous mets ça en surimpression. Ça vous permet d'aligner parfaitement ces deux éléments. Et puis ça vous permet d'obtenir surtout une petite ruelle entre les deux habitations très typiques de cette époque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le petit bâtiment, ce que j'aime bien d'abord, c'est cette architecture très... très typique, réussie au niveau de la toiture avec cet effet de croisillons qui est plutôt sympa. Et puis ici, l'effet de colombage dont je parlais tout à l'heure. On a le petit marché local où on vend les produits de la ferme. Et puis ici, à l'arrière, c'est surtout... Tout ça, ce point intéressant, c'est que chez Funwall, vous avez les bâtiments qui sont fermés pour du réalisme. Et puis vous pouvez accéder à leurs intérieurs avec ces petites portes à charnière. Donc je vous laisse découvrir le bas ici. Donc c'est une petite cuisine. Je vous mets ça en surimpression. Et puis sur la partie supérieure, une chambre avec une petite porte. Regardez, qui permet d'accéder à cette passerelle qui relie les deux bâtiments entre eux. Pas grand-chose d'autre à dire sur ce petit bâtiment, si ce n'est qu'il contient dans sa toiture. C'est pour ça que je ne vous la montre pas. Le boîtier à piles, le boîtier d'alimentation, qui permet donc d'alimenter les deux bâtiments. On passe maintenant au second. Et là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Alors le gros morceau de la construction, c'est bien sûr cette deuxième habitation qui fait facilement les deux tiers des pièces de la boîte. Une construction, encore une fois, avec son petit marché local, beaucoup plus grande. Vous le voyez ici, en termes de taille, on est sur quelque chose de quasiment deux fois plus volumineux. Ce qui est sympa avec cette habitation, encore une fois, c'est l'accessibilité au rez-de-chaussée. On a une armurie et pour y accéder, on tourne l'habitation. Et encore une fois, on va pouvoir découvrir sur l'arrière le principe d'accessibilité aux intérieurs aménagés. Donc vous avez une grande porte ici qui va vous permettre d'accéder à cette armurie. Je vous mets en surimpression l'intérieur de cette armurie. Voilà, pas grand-chose à dire. Vous avez ici sûrement, ça c'était pour aiguiser les lames. Et puis je vous laisse découvrir le reste. Et ensuite, la partie du dessus, ici, donc la chambre. Ça devait être sûrement un noble, cette personne, parce qu'elle a une très belle habitation. Donc la chambre, encore une fois, je vous laisse découvrir ça en surimpression. On peut y accéder soit en ouvrant la porte ou alors par la toiture. Je vous montre ça juste après. La partie intermédiaire, là par contre, on ne peut pas y accéder par un accès arrière. Par contre, on va y accéder tout simplement, principe de modularité, en retirant la partie supérieure qui se détache sans aucun problème. Et ensuite, vous pouvez alors accéder à l'espace intérieur aménagé. Donc, voilà, une espèce de salle à manger avec une table de salle à manger, l'accès avec les escaliers et encore de la petite loupiote un peu partout. Et les deux portes. Donc une porte extérieure de chaque côté de l'habitation. Et puis, donc la partie dont je parlais tout à l'heure, donc la partie de l'étage, pour y accéder, regardez, c'est simple. Vous retirez la cheminée, vous retirez ici, donc la toiture qui vient d'un seul tenant. Et là, encore une fois, vous pouvez accéder à cet espace aménagé qui est assez bien fait. Regardez, un lit à baldaquin et puis une armoire, une cheminée et ici un petit bureau et l'accès avec les escaliers. Un petit mot rapide, regardez, sur cette toiture qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup la technique de construction, donc une toiture à forte pente. On obtient ici l'espèce de petit chapeau, donc une petite toiture pour l'évacuation des eaux pluviales. Et puis ici, c'est sympa, regardez, on a une belle verticalité obtenue pour ce chien assis avec une technique de construction qui est quand même bien fichue, avec des éléments techniques qui permettent de trouver la bonne angulation pour cet élément qui va rester à la verticale malgré la forte pente de cette toiture. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pour le remettre, ce toit, on a ces deux éléments-là, ici, vous voyez, qui viennent se poser ici à l'avant. Et quand vous reposez, eh bien, ça vient se loquer tout seul. Aucun problème. Vous avez peut-être vu par-ci, par-là des petits câbles qui dépassent l'éclairage. On en parle tout de suite dans cette troisième partie. Alors, particularité chez Funwall, c'est donc cet éclairage à l'aide qui est directement intégré dans les sets. Et ces sets sont d'ailleurs conçus pour les accueillir, ce qui facilite malgré tout leur pose, ce qui se fait durant le montage. Vous avez ce câble, ici, d'alimentation qui permet de relier les deux bâtiments entre eux. Et donc, l'alimentation principale est ici. Et le bâtiment, ici, est alimenté via ce câble assez long pour une mise à distance des éléments. Donc, vous allumez ici en inclinant le pan. Je vous mets ça en surimpression. Et puis, l'éclairage, voilà, c'est allumé. Alors, c'est assez subtil parce qu'ici, on est en plein jour, mais quand il y a un petit peu moins de luminosité, c'est nettement plus visible. J'aime bien, ici, par exemple, cet effet de flamme sur cette torche, ici, à l'extérieur, qu'on retrouve dans différents points des deux habitations. Vous avez aussi ces éclairages extérieurs. Regardez, là, ici, cet effet de rouge au niveau du four qui est bien fichu. Et puis, mention spéciale à la bassine d'eau, ici, en bas. Encore une fois, je vous mets ça en surimpression. Chaque niveau des habitations est alimenté, donc est éclairé, ce qui donne un petit peu de réalisme à l'ensemble. C'est plutôt bien fait. Et puis, ce qui est bien fait aussi, c'est tout à l'heure, vous avez vu, j'avais détaché cette partie-là. Eh bien, en fait, vous avez un contacteur qui permet de conserver l'éclairage sans avoir besoin de câbles. Donc, ces contacteurs, ils sont ici, en bas, à droite. Et vous avez le même ici, en haut, à droite de l'habitation. Quand vous reposez dessus, je vous mets ça en surimpression. Eh bien, l'alimentation, enfin, l'éclairage revient. Donc, ça, c'est un très bon point pour la jouabilité, la conservation de l'éclairage et l'accessibilité au bâtiment. Donc, un kit d'éclairage avec lequel il faudra ruser, bien sûr, pour cacher le plus possible les câblages. Ça, c'est le jeu avec ces kits d'éclairage. Par contre, c'est facilité par le fait que vous avez les LED qui sont directement intérés dans des pièces qui sont usinées, modifiées pour accueillir ces LED. Donc, voilà, ça facilite la pose de ce kit d'éclairage. Dernier point, parce que je n'en ai pas parlé, c'est, regardez, ici, vous avez de la sérigraphie sur les toitures. Sérigraphie qu'on retrouve sur la toiture de la grosse habitation, encore une fois. Et puis, vous avez aussi des stickers. Belle planche de stickers, quand même. Je vous montre ça. Mais avec une technique de pose, avec des espèces de façon d'écalcomanie qui permettent de faciliter cette pose, on va maintenant pouvoir terminer avec les mini figurines. Et pour terminer, un petit mot sur ces mini figurines qui sont fournis avec le set. Alors, elles sont peut-être ce qu'elles sont. Elles ont au moins le mérite d'exister. Et un enfant, finalement, n'aura aucun mal à leur trouver une place dans ce set pour mettre un petit peu de vie et d'animation dans ce medieval market. Alors, perso, pour moi, elles sont très trop éloignées des mini figurines Lego. Leur forme spécifique, là, c'est assez particulier. Par contre, il faut quand même reconnaître que la sérigraphie est plutôt pas mal. On a des petits détails assez sympas qui donnent du réalisme à ces personnages. Et c'est plus ou moins réussi. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont pensé, regardez, à mettre cette petite chèvre. Donc, cette chèvre qui se trouve sur le marché de l'occasion à pratiquement 70-80 euros. C'est un accessoire qui a été très peu produit chez Lego. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son prix explose. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil qu'ils ont fait. Et je trouve ça plutôt sympa d'y avoir pensé. Et c'est donc là-dessus qu'on va pouvoir conclure cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de ce Medieval Market. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez le remporter, c'est très simple. D'abord, être abonné à la chaîne. Ça, ça ne vous coûte pas bien cher et ça peut éventuellement vous rapporter gros. Ensuite, laissez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et ça, je vous le garantis. Et surtout, le commentaire sous la vidéo qui va bien. Avec automatiquement un mot clé à aller chercher sur Instagram. D'ailleurs, profitez-en pour vous y abonner aussi. J'ai fait une publication sur ce Medieval Market avec quelques photos. Et j'y ai laissé donc ce fameux mot clé qui devra être automatiquement intégré dans vos commentaires. Et en parlant de vos commentaires, allez-y, lâchez-vous. Faites-moi rêver. Alors, ce Medieval Market, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pour 140 euros, 2600 pièces, on a de très beaux bâtiments à l'architecture franchement réussie. Ça foisonne de détails et de petits éléments architecturaux qui donnent de la crédibilité et du réalisme à l'ensemble. On a aussi ce principe d'accessibilité au bâtiment, de modularité pour pouvoir jouer aux espaces intérieurs aménagés. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis surtout, un principe de détachement des éléments qui permet de conserver malgré tout l'éclairage. Éclairage qui a un petit peu la cerise sur le gâteau. Alors, on a quelques petits éléments qui fâchent, bien sûr. Moi, les mini figurines, par exemple, j'arrive toujours pas à m'y faire. Mais clairement, dans l'ensemble, au prix affiché, on a quelque chose de franchement sympa. Et je vais certainement pas me hasarder à le comparer à un autre marché médiéval du constructeur d'à côté. Je vous laisse. Seul juge pour ça. En tout cas, si cette série médiévale vous intéresse, chez Funwall, ils en ont d'autres, dont cette boutique de l'apothicaire qui sera d'ailleurs bientôt en test sur la chaîne. Et elle aussi a gagné. Je vous mets les autres en surimpression. Ça vous donnera une petite idée. Vous pourrez très bien vous faire un petit point médiéval dans votre géorama. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce set. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501